Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo, vidéo inédite que je n'ai jamais vue sur Youtube non plus, si j'arrive à faire le point sur mon plan de travail ça serait bien. On va faire un mug cosy, vous savez c'est un cosy mug, ça dépend comment vous le dites, c'est en fait les petites tasses qui ont, vous savez comme un petit pull autour, j'ai trouvé ça juste trop mignon et je me suis dit pourquoi pas le faire en fibo. Donc je vous retrouve ici pour faire ce fameux mug cosy, donc je vous laisse regarder, tout est en accéléré, c'est tout simple, il vous suffit de faire deux petites bandes ou trois, enfin c'est comme vous voulez mais étant donné que c'est du miniature je ne vous conseille que deux. De les mettre parallèles comme je le fais à l'instant et on va les tourner comme ceci et ça va faire des légères formes, toutes sympas. Il faut vraiment faire tout fin, tout fin parce que c'est une tasse qui est très très petite, moins d'un centimètre, donc faites-le vraiment tout fin. Et là on va poser les morceaux de pâte polymère autour du mug. Donc pour cette étape là je vous laisse regarder et de faire tout le tour du mug et surtout bien les coller entre elles, sinon ça va se décoller et ça va pas faire beau. Donc on veut un résultat assez naturel, réaliste, donc il faut vraiment bien serrer les mailles en fait, les futures mailles d'imitation laine. Donc là j'ai fait tout le tour de mon petit mug, donc vous pouvez le voir, donc ce n'est pas cuit encore. Et là je vais rajouter comme un petit bouton sur le côté, j'ai fait un tout petit rond avec une autre couleur, donc on va le poser dessus. Et je vais faire trois petits trous comme les boutons qu'on a sur nos manchettes ou autres, deux pardon, pas trois. Et je vais rajouter un léger petit fil comme si ça reliait chaque extrémité du petit morceau de laine qui est autour de la tasse. Et là je le coupe de l'autre côté. Et voici le petit résultat, pas vraiment final, alors soit vous laissez comme ça, ou soit vous faites comme moi. Après en fait je trouvais que ça faisait un peu gros et du coup j'ai décidé de le couper. Parce que quand ils mettent ce genre de choses sur un mug, ça ne prend pas toute la longueur de la tasse. Donc je me suis dit on va faire quelque chose pour améliorer ça et on va donc le couper. Et donc voici le résultat final du coup, mais coupé. Donc vous coupez légèrement au-dessus de la moitié, je vais essayer de vous faire un point. Voilà, c'est un peu capricieux aujourd'hui, mais voilà le rendu. Et je trouve que ça rend un peu mieux quand c'est légèrement coupé au-dessus. Après je vous conseillerais de faire les imitations de laine un peu plus fines, pour que ça soit moins épais. Et vous couper avec ce genre d'ustensile, c'est très pratique. Voici pour le petit tutoriel. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça pas mal, après à voir avec d'autres couleurs, il n'y aura pas de soucis. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Je vous dis donc à très bientôt.